J'ai parlé de mon dernier marathon. C'est la troisième fois en deux phrases. Mais tu savais-tu que la marathon moderne date de 1886 pis est basée sur le mille de Philippe Dersk qui est mort au bout de son souffle en allant porter la nuette? C'est sûr, il a pas eu bon celui-là. Mon gars, on s'est parlé de marathon, là. Mon prochain Iron Man, là. J'en ai-tu parlé, ça aussi? C'est parti ! Hé, tu cours tout aussi ? Quand tu cours, faut que tu t'accuees sur Facebook. Amateur. Attention, maman. Oh, man ! Je suis là. Encore. Titi, je peux-tu te payer d'une carte cadeau ? Je pense que ça veut dire que non, hein ? C'est bon, je cannec ! C'est bon, je cannec ! Mon bon oeil ! Mon bon oeil ! Marco 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 ! Bye, papa ! Ben, Juliane, rentre pas trop tard ! Ben, mon enfiaire ! Ben, Juliane, rentre quand tu veux ! Regis, pour la place ! Regis, pour la paix ! Regis, pour la place ! Regis, pour la place ! Mesdames et messieurs, en direct du studio 42, Radio-Canada présente le gala Les Oliviers 2019. Vos animateurs, les deux meilleurs amis du monde, Pierre Hébert et Philippe Laprise. Wow! Bonsoir et bienvenue au gala Les Oliviers! Bonsoir à vous à la maison! Bravo Phil, t'es même pas essoufflé? Ben oui, toi, comme si on l'avait tourné en octobre. Avant d'aller plus loin, Phil et moi, on a une annonce importante à vous faire. C'est la dernière fois qu'on anime Les Oliviers. Non! Non, pourquoi? Qu'est-ce que c'est ça, les gars? Pourquoi? On s'est attachés, amour! On s'est attachés, amour! Merci, Doom, de ton soutien. C'est juste que vous comprenez que nous, on veut partir pendant qu'on est encore au top. Ah oui. L'année passée, la gala a faite l'unanimité. Personne de fâché. Personne de content. Et pour commémorer notre dernière animation, voici une compilation des meilleurs moments du gala de l'année passée. C'est quoi ton cadre, hein? Merci, Pierre. Merci, Pierre. Vas-y. J'ai beau l'avoir vu des dizaines de fois, ça me virait la main! Les gars, c'est une question de cash! C'est une question de cash! Regarde, vous me donnez 10 piastres, moi! Non, non! Louis-José, il donne l'argent! C'est le... Qu'est-ce que ça me fait? Tu donnes l'argent à comment? Comment? T'es gentil, Dominique. C'est juste qu'animer un gala, c'est beaucoup de pression. Ben, en fait, l'erreur qu'on a faite, c'est qu'on a écouté l'animation de Louis-José à la disque, puis on a commencé à faire de l'anxiété dans le tapis. Quelle mauvaise idée! C'est comme cruiser une fille qui vient d'avoir une date avec Jay Du Temple. Tu fais pas ça! Tu fais pas ça! On n'a aucune chance! Le gars, il a des vêtements de couleurs! Mais la bonne nouvelle, c'est que ce soir, parmi vous, il y a d'excellents humoristes qui pourraient nous remplacer comme ça demain matin à l'animation. Pierre a bien raison! Oui! Un gars comme Guillaume Wagner pourrait nous remplacer, là! Quel bon choix! Si y'en a un qui est festif pis rassembleur, c'est ben ce bout d'entrée-là! Hein? Non, mais... Oui! Ouais, mais en plus, depuis qu'il y a eu un enfant, il aurait souri quatre fois! Oui! Quatre sourires, cinq mois de physio! Oui! Simon Gouache! Bon! Non, 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 non! Hein? Voyons, il est bon! Il est drôle! Ben oui! Il est beau! Ben oui! Il est charismatique! Il danse bien! Les femmes l'adorent! Justement, c'est un mange-marde! Bon! Pis y'en a méthode! Et puis y'en a méthode! Il est au sommet de sa forme! Il a perdu plein de poids depuis qu'il a eu des problèmes cardiaques! J'ai assez hâte d'avoir des problèmes cardiaques! J'ai eu le feeling que ça s'en vient! Oui! Plonge pas! Non! Hé! Alex Barrette pour animer! Je vais te le dire! Je suis surpris qu'il soit pas déjà sur la scène! Hein? Tu l'as pas vu au galartiste? Non! Ça faisait sept ans de suite qu'il perdait contre Guy Jodoin! Il est monté, il volait son trophée! Aux autres, lui, ça fait douze ans que t'as rien gagné, Alex! Douze ans! Que c'est? Tu fais encore assis! Viens-t'en! Mais sérieux, Alex, pour toi ce soir, on a vraiment un bon feeling! Mariana Madza! Mais oui, Mariana! Quelle année pour Mariana! Que des bons coups! Quatre centième représentation de ton spectacle! 300 000 bien vendus! Un gros tatou d'Éric Lapointe sur la cuisse! Que des bons coups! Je le sais! Mehdi Boussaïdan! Ah non! Voyons, il est super bon, sa carrière fait ça! Il a plein de nominations ce soir! Non, je le sais! Il serait parfait, là! Mais c'est la fin! C'est la CAQ qui veut pas! Ah! J'comprends! 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 Moi pis toi, on est un duo! On est un duo! Il y a un duo qui peut nous remplacer! Ben oui, ben oui! Viens, je me rappelle pas de leur nom, là! Ils ont comme une attitude de douche-bag de Laval, là! Hein? Oui, t'as écouté parler, t'as l'impression qu'on pas terminé leur deuxième année, là! Ben oui, je sais pas, là! Qu'ils ont pas de leur propre, ils s'en font de tonne! Non, les grandes crues! Oui, oui, les grandes crues! Oui! Peut-être pas de gros? Oh, j'suis pas sûr! Parce que, t'sais, il animait à V, à MZ+, à Z... J'pense, ça le rend mal à l'aise, les grosses cotes d'écoute! Ah! Oui! Ouais, j'avoue, 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 j'avoue! Oui! En tout cas, une chose est sûre, Mike Ward peut pas animer! Il paraît que dans son spectacle qui s'appelle Noir, là, il y a un blackface tout le long de son show! Pardon? Dans son spectacle qui s'appelle Noir, il y a un blackface tout le long de son show! Ben, je l'ai vu son show, c'est pas vrai, ça n'a pas rapport à ce que tu dis? Non? Non? Ah, excuse-moi! Désolé! J'pensais que c'était le même qu'on critiquait Mike, moi! T'sais, tu vas pas voir son spectacle, après ça, tu le cites hors contexte, puis tu le blastes sur Internet! J'pensais que c'était comme ça! Non, non, non! Désolé! Non, c'est pas vrai! On arrache! Mais... Mais pourquoi il a appelé ça Noir, son spectacle? Ça fait référence à la couleur de son fouet! Ah oui, ça fait plus de sens! Mais, mais... Il serait bon, mais l'année prochaine, il pourra pas animer, il va être en prison! Ouais! Hey! Tu sais ce que ça veut dire, ça? Non! Mariana va se tatouer sa face sous l'autre cuisse! Ben oui! Ben oui! Mais la raison principale pourquoi, Félez-moi, on abandonne l'animation des éleviers, c'est parce qu'on est très fiers de vous annoncer qu'on se part de notre propre fondation, la fondation Pierre et Phil! Yes! Et c'est un honneur ce soir qu'on a ici de vous présenter notre moraine de notre fondation, mesdames et messieurs, Guylaine Gay! Yes! Bravo! Hey! Bonsoir! Salut! Bonsoir Guylaine! Je suis honorée, évidemment, c'est une cause qui me tient à cœur! Guylaine qui est la moraine de notre fondation qui, je vous le rappelle, vient en aide aux enfants atteints d'otites! Aux autistes? Ben oui, Guylaine, on dit la même chose, hein? Une otite, des autistes! Non, 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 non! Des autistes comme mes enfants? Ben oui, comme tes garçons, là, dans ton livre, deux garçons à la mère, pis où c'est qu'on pogne ça? Une otite? À la mère! Ben oui, oui! Hey les gars, là, vous dire, comment est-ce qu'on s'est mal compris? Guylaine, on t'en veut pas d'être un peu perdu! Ça doit pas être évident le quotidien avec deux enfants qui ont des otites! Ça fait ben de la ouate! Ah oui! Et vous savez, une otite, c'est pas une maladie! Non! C'est pas un choix! Non! On vient au monde avec des otites! Oui! Et là, vous mélangez otite pis homosexualité! Pense pas, non! Pense pas, non! Et vous savez, les otites, là, c'est un fléau qui atteint des dizaines d'enfants au Québec! Et ce, pendant les deux seules semaines de l'été qu'on peut se baigner! Pour nous, c'est important de vider l'eau de la tête des enfants! C'est votre tête qu'on devrait vider! Pis ce soir, on est très fiers de vous dire qu'on vient d'ouvrir une maison pour les enfants qui ont des otites! Mais ils ont pas besoin de maison! Écoute, c'est pas à toi de décider ça! On est très très contents de vous présenter notre première résidente, la petite Mia! Pis Mia, es-tu bien dans ta nouvelle maison? J'suis toute seule dedans, pis j'ai peur! Oui, mais ton otite est guérie! J'ai pas d'otite! Miracle! Il a survécu! T'as personne mort de ça! Non, pis grâce à nous, ça va continuer! C'est avec un immense plaisir qu'on vous présente les mascottes de notre fondation! Tube et oreillons! Allez! Allez, Tube! Rentre dans l'oreille! Oui, oui! Pense un peu! L'oreille, mets le trou! Oui, passe dans... Oui, c'est ça! Oui, oui! OK, tout le monde ensemble! Rentre dans l'oreille! 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 T'as mis ta tête dans l'eau, yeah, la piscine T'as le sérimètre, la couleur d'une clémentine T'as peut-être une autre petite bébé T'as peut-être une autre petite bébé T'as des douleurs aiguës jusqu'au milieu de la face T'as les robes d'oreilles, rouge écarlate T'as peut-être une autre petite bébé T'as peut-être une autre petite bébé T'as la trompe de cet acharni comme une pistache Pis ça s'infecte parce que dans tes oreilles Y'a une flaque qui stagne, baby Pis faut la siphonner avec des tubes, baby Vidons la tête de nos enfants, yeah! Oh, vidons la tête de nos enfants, wow! Oh, vidons, 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 yeah! Oh, vidons la tête de nos enfants, wow! C'était Mia Bleu, Jigs Bleu, et nos mascottes, l'Épique Bois! Yeah! 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 C'est pas la petite petite question C'est pas la petite petite question Sous-titrage FR ?